coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme et que vous passez un très bon week-end donc on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale donc on va voir les messages que j'ai à vous faire passer aujourd'hui donc j'espère que vous êtes en pleine forme un grand merci à vous tous pour votre présence merci pour tous vos messages bienveillants pour tous vos likes pour tous vos partages et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés vous êtes de plus en plus nombreux à vous à vous abonner sur ma chaîne donc un grand merci du fond du coeur pour pour votre présence et votre soutien donc on va voir un petit peu quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui on va commencer avec le mille in love messenger donc comme d'habitude vous prenez les messages qui résonne en vous et vous adapter selon votre situation pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée un accompagnement flammes jumelles ou un soin énergétique laochi vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo donc vous pouvez me contacter par mail par sms ou réserver directement votre rendez vous sur mon site cristalame.com allez c'est parti alors ici on a la carte il n'y a que toi qui me comprends aussi bien donc là on nous parle d'une personne qui vous estime qui sait que voilà que vous êtes là pour lui ou pour elle vous adapter si votre autre est un homme ou une femme mais en tout cas on nous parle vraiment d'une personne qui qui sait que vous êtes toujours là pour lui ou du moins que vous avez toujours été là pour lui cette personne elle sait que vous la comprenez que vous avez beaucoup de compassion pour lui ou pour elle je vais prendre tellement soin de toi que tu oublieras toutes tes douleurs passées donc là on nous parle de quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous qui ne veut plus vous voir triste c'est ce que j'ai comme message c'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses par rapport à vous par rapport à votre relation on nous parle de quelqu'un qui oui a été blessé dans son passé mais on nous parle de quelqu'un surtout qui prend conscience qu'il ou elle vous a blessé aujourd'hui c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous autant que vous avez pris soin de cette personne parce que jusqu'à maintenant c'est c'est plutôt vous je dirais qu'il avait plus pris soin de votre autre de cette personne vous lui avez beaucoup donné vous avez donné beaucoup de votre temps beaucoup de vos de votre énergie beaucoup d'amour mais de vous de votre côté vous avez reçu très peu voire pas grand chose de cette personne aujourd'hui on vous dit que cette personne elle sait qu'il ya eu beaucoup de souffrance beaucoup de douleurs par rapport à cette relation et aujourd'hui cette personne elle envie de prendre soin de vous de prendre soin de vous parce que oui c'est c'était une histoire compliquée c'est une histoire qui vous avons qui vous a beaucoup causé de douleurs qui a fait beaucoup remonter de douleurs donc ça a été une histoire compliquée entre vous et cette personne mais aujourd'hui cette personne elle envie de prendre soin de vous avec la carte c'est compliqué pour moi de de refaire confiance on a quelqu'un ici qui a peut-être du mal à faire confiance en l'amour non pas que cette personne elle vous fait pas confiance c'est c'est plutôt quelqu'un qui qui a du mal à faire confiance en l'amour par rapport à des douleurs du passé pour moi c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a du mal à refaire confiance qui a peur d'être trahi qui a peur d'être blessé à nouveau alors on va prendre l'oracle d'essence l'essence de sorcières allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus concernant cette histoire alors des gens d'odec on a la carte de la projection donc il est possible que cette personne se projette c'est quelqu'un qui a des projets avec vous mais qui peut-être ne vous le dit pas c'est quelqu'un qui est secret cette personne pour moi elle a envie de faire des projets avec vous elle a envie d'aller plus loin avec vous mais c'est quand même quelqu'un qui a peur de souffrir à nouveau allez quels sont les messages si vous voulez alors je pose des cartes et je vous dis ce que j'ai alors là avec l'enfant on peut nous parler de quelqu'un qui a déjà des enfants peut-être que ce message vous concerne mais moi j'ai un autre message avec cette carte c'est plutôt qu'on me reparle on me parle plutôt de joie retrouvée dans cette histoire on nous parle d'une joie retrouvée il y a quelque chose qui arrive qui arrive pour cet été et on nous parle ici de rapidité vous voyez donc là il y a quelque chose d'inattendu j'ai envie de dire d'inespéré qui arrive à vous et qui va vous mettre dans de bonnes énergies qui va vraiment vous mettre en joie on a peut-être quelqu'un qui est en de renouer avec son enfant intérieur alors ici on a la carte du temps alors là ce qu'on me dit c'est que cette personne il y a des peurs chez cette personne on l'a vu c'est quelqu'un qui a peur d'être d'être blessé à nouveau et pourtant cette personne se projette avec vous mais là avec la carte du temps on me dit que c'est quelqu'un qui peut être à une peur à libérer la peur de l'engagement mais ça peut prendre du temps c'est vraiment compliqué pour cette personne de refaire confiance voyez on vous parle encore de projection donc là on nous parle bien de quelqu'un qui a envie de se projeter alors il y a quelque chose là qui arrive cet été pour certaines d'entre vous en tout cas on parle de rapidité il y a quelque chose qui arrive très rapidement quelque chose qui va vous mettre en quelque chose qui a pris du temps on me dit que dans cette histoire vous avez eu beaucoup de patience allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît ouais on nous parle de naissance on nous parle de nouveau départ pour moi il y aura un nouveau départ avec cette personne c'est quelqu'un qui oui c'est compliqué pour cette personne de refaire confiance mais en tout cas comme on l'a vu tout à l'heure c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous donc il y a quelque chose de beau qui va arriver pour certaines d'entre vous pour la période de l'été en tout cas on nous parle pour certaines personnes on vous parle de l'été et pour d'autres ça peut être avant parce qu'on nous parle quand même de rapidité donc on va voir un petit peu après ce qui ce qui va se passer alors on nous parle de l'automne et du consultant alors ici pour moi vous avez lâché prise par rapport à cette histoire parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez peut-être perdu beaucoup de temps dans cette relation vous avez beaucoup donné vous avez beaucoup donné de votre énergie vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne mais comme je vous le disais tout à l'heure c'est quelqu'un qui qui vous a peut-être donné très peu alors qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît comme message on nous reparle encore de projection ça fait trois fois qu'elle ressort cette carte on insiste sur le fait que cette personne elle se projette avec vous mais c'est peut-être quelqu'un qui va prendre son temps avant de vouloir s'engager dans une relation stable parce que c'est quelqu'un comme on l'a vu qui a du mal à faire confiance par rapport à des blessures du passé qui n'ont pas encore été guéries alors on nous parle de foyer donc avec la carte du foyer et de l'enfant on nous parle vraiment d'intériorité pour moi c'est quelqu'un qui a besoin de renouer avec son enfant intérieur qui a besoin de cultiver sa joie de vivre qui a besoin de retrouver de belles énergies qui a besoin de retrouver un équilibre alors de toute façon avec cette carte là c'est le joker on vous dit que là avec cette carte vous allez vers la victoire vers la réussite dans cette histoire vous voyez et on l'a sur la carte de l'été pour moi pour certaines personnes ici on va aller voir après ce qui ressort mais pour moi ici vous allez vers une victoire vers une réussite pour cet été avec la personne de votre coeur puisqu'avec la carte de la justice vous voyez on vous parle on vous parle d'équilibre on vous parle d'ordre c'est quelqu'un peut-être qui avait besoin de remettre de l'ordre dans sa vie avant de pouvoir se projeter plus loin avec vous alors ici oui on a le passé alors c'est quelqu'un qui comme on l'a vu a encore des douleurs du passé qui remontent et pour la guérison ça ne se travaille pas en un jour vous voyez ça prend du temps alors on peut me parler également avec le passé d'une personne du passé qui revient dans votre vie vous voyez pour un nouveau départ on a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie pour un nouveau départ et pour moi ce nouveau départ c'est pour cet été on a le lâcher prise pourquoi ? parce que vous vous avez travaillé le détachement vous avez travaillé le lâcher prise aujourd'hui vous êtes vous vous sentez bien avec vous-même vous avancez dans votre vie vous vous respectez vous voyez l'amour l'amour de vous-même là vous êtes en train de vous respecter de prendre soin de vous on peut dire également que vous êtes plutôt sereine que vous êtes plutôt dans votre complétude pour certaines personnes en tout cas il y a eu un gros travail de lâcher prise qui a été fait et grâce à ça grâce à ce travail de lâcher prise on vous dit que vous avez lâché l'attente donc là il y aura bien un nouveau départ avec une personne du passé mais cette personne ça sera compliqué pour cette personne de refaire confiance parce qu'on a quelqu'un ici on a affaire à quelqu'un qui n'a pas encore travaillé sur ses douleurs du passé on vous dit que cette personne est pleine d'amour pour vous il y a beaucoup d'amour entre vous alors on va continuer avec l'oracle Magic Love qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît donc qu'est-ce qu'il va se passer on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour cet été quand cette personne va revenir vers vous après bien évidemment ça reste du général donc si vous voulez plus de détails vous concernant vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée si vous le souhaitez alors et si on nous parle d'un homme un homme qui croit en vous vous voyez c'est quelqu'un qui croit en vous mais qui a peur en fait qui a peur de souffrir on a trop vous voyez on vous parle d'avancement d'évolution donc là vraiment on vous demande d'y croire parce qu'on vous dit que les choses vont bouger vous allez vers une évolution avec cette personne on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la naissance on nous parle bien ici d'un nouveau départ dans cette histoire avec les trémées on a une personne du passé qui revient et regardez ce que j'ai en dotec les retrouvailles on a une personne vous vous êtes plutôt j'ai envie de dire sereine vous êtes plutôt dans le lâcher prise vous êtes dans l'accueil de tout ce qui est de tout ce qui vient à vous peut-être même que vous êtes ouverte à d'autres relations c'est possible en tout cas ce qu'on me dit également c'est que vous n'êtes plus dans l'attente du retour de cette personne et ça c'est très bien c'est très bien allez s'il vous plaît qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme message vous voyez tout à l'heure je vous parlais de réussite c'est bien ça vous allez vers une victoire avec cette personne on vous dit que les choses vont avancer pour vous et l'être aimé donc c'est très beau donc là pour moi cet été pour beaucoup d'entre vous cet été il va y avoir des retrouvailles avec l'être aimé vous voyez on vous parle d'un homme mais ça peut être une femme donc vous adaptez mais il y aura un rapprochement des retrouvailles avec cette personne on nous dit ici que c'est une relation qui est protégée on vous parle de protection divine et on vous dit que vous êtes guidé on nous dit que cette personne entre vous il y aura un nouveau départ pour une relation durable et une relation stable c'est quelqu'un qui a envie que les choses s'améliorent s'arrangent entre vous et c'est quelqu'un qui a envie comme on l'a vu tout à l'heure qui a envie de prendre soin de vous et qui a envie d'aller plus loin avec vous qui a envie de marcher main dans la main à vos côtés donc c'est plutôt positif comme guidance alors je vais changer d'oracle allez je vais prendre l'oracle des amoureux on me dit que c'est quelqu'un qui a pu se montrer immature qui a pu se montrer un petit peu enfantin vis-à-vis de vous mais aujourd'hui cette personne on a conscience c'est quelqu'un qui est prêt à changer les choses qui est prêt vraiment à avancer qui est prêt à avancer main dans la main avec vous à vos côtés pour moi c'est quelqu'un qui va vous demander pardon c'est ce qu'on me dit ces retrouvailles vont être assez grandioses j'ai envie de dire ça va vraiment être des belles retrouvailles pour certaines d'entre vous on vous dit que cette personne va vous demander pardon vous voyez c'est quelqu'un qui était dans l'immaturité et on me dit que c'est quelqu'un qui était perdu dans sa vie qui se sentait perdu peut-être par rapport à un choix à faire allez qu'est-ce qu'on a d'autre oui c'est quelqu'un qui était perdu pourquoi parce que déjà c'était une relation discrète c'est quelqu'un qui vous voyait en secret donc c'est peut-être quelqu'un qui était ou qui est même déjà encore engagé mais en tout cas voilà on nous parle vraiment de quelqu'un qui a envie de construire avec vous qui a envie de fonder une famille ça ressort encore c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'une relation stable donc si vous étiez en liaison cachée si vous voyez votre autre en secret on vous dit que c'est terminé vous allez vers une victoire pour moi ces retrouvailles ce sera des retrouvailles vraiment très positives parce qu'on a vraiment quelqu'un qui se projette avec vous et ça c'est grâce aussi à votre lâcher prise vous avez fait ce travail de lâcher prise vous vous êtes priorisé vous vous êtes respecté dans cette histoire et donc ça va permettre des retrouvailles avec votre autre alors qu'est-ce qu'on a d'autre vous voyez on vous parle d'un retour on a une personne du passé qui revient vers vous parce que de toute façon vous êtes inséparable vous vous attirez comme deux aimants vous êtes inséparable j'ai envie de dire une forme équin c'est vraiment ça une forme équin vous voyez on vous parle de communication de discussion donc là peut-être que vous êtes déjà en communication pour certains d'entre vous pour d'autres on vous dit que si vous êtes en silence radio on vous dit que la communication qui arrive en tout cas il y aura un besoin d'échanger de parler de dire ce qui va ce qui ne va plus qu'est-ce qu'il y a à changer dans cette histoire afin de retrouver un équilibre la paix de la sérénité entre vous et cette personne magnifique magnifique on a vraiment quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant vous voyez c'est quelqu'un qui regarde devant lui qui tourne le dos là on me dit que c'est vraiment quelqu'un votre hôte qui tourne le dos à son passé c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant avec vous mais il fallait que cette personne fasse un choix ça n'a pas été simple on vous parle de déplacement vous voyez c'est quelqu'un qui va venir vous voir qui va se déplacer cette personne elle va reprendre contact avec vous et vous proposer un rendez-vous c'est quelqu'un qui a très envie de vous voir rappelez-vous on vous parlait de retrouvailles tout à l'heure vous allez vous retrouver et c'est pour très bientôt on a parlé de l'été tout à l'heure donc ça alors ça peut être avant pour d'autres personnes ça peut être avant pour d'autres ça peut être pour cet été on vous dit que cette personne elle met fin à son isolement c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul par rapport à la situation qui avait besoin qui avait besoin en fait de faire ce travail d'introspection par rapport à son passé c'est quelqu'un qui avait besoin de comprendre des choses mais aujourd'hui on vous dit ça y est cette personne sort de l'isolement cette personne va sortir de son silence c'est magnifique magnifique on nous parle de bénédiction et de miracle vous voyez on vous parle d'un miracle qui arrive il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient à vous donc là on vous invite à laisser venir à laisser faire les choses d'avoir confiance voilà continuez à lâcher prise à lâcher toute attente écoutez continuez à vous faire confiance à écouter votre intuition vos ressentis parce que vous savez au plus profond de vous vous savez que cette personne vous aime vous savez que cette personne est attirée à vous et vous savez que c'est un lien indestructible que vous êtes inséparable vous voyez j'ai envie de dire l'univers vous met un petit coup de pouce aussi avec la carte de la justice l'univers pousse votre autre à revenir vers vous alors on va continuer on va continuer avec l'oracle message d'amour c'est super chouette on vous dit regardez tu es ma plus belle histoire d'amour c'est vraiment quelqu'un même si cette personne elle avait quelqu'un dans sa vie on vous dit que de toute façon vous êtes la number one vous êtes la personne qui l'aime le plus au monde vous êtes sa plus belle histoire d'amour oui c'est quelqu'un qui est séparé ou qui est en train de se séparer en tout cas c'est quelqu'un qui a tourné le dos au passé et qui va de l'avant aujourd'hui donc si cette guidance vous parle merci de liker de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire je serai très contente de vous lire comme à chaque fois alors qu'est-ce qu'on a ici je suis en train de guérir de mon passé je n'arrive pas à me pardonner oui tout à l'heure je vous ai parlé de pardon c'est quelqu'un qui va vous qui va vous demander pardon lors de ses retrouvailles ça va vraiment être de belles retrouvailles pour certains d'entre vous waouh vous allez être dans la joie c'est vraiment ça ça va vraiment être des retrouvailles qui vont vous mettre en joie et ici donc on a quelqu'un qui est en train de guérir de son passé alors tout n'est pas cicatrisé c'est encore quelqu'un qui a besoin de cicatriser certaines blessures certaines douleurs du passé mais on a clairement quelqu'un qui est séparé qui va de l'avant qui tourne le dos au passé donc pour moi c'est quelqu'un qui avait déjà quelqu'un dans sa vie et et vous vous voyez en secret avec cette personne mais aujourd'hui c'est terminé je rends grâce pour la belle âme que tu es donc cette personne vraiment vous voit comme une belle âme comme une belle personne c'est vraiment quelqu'un qui vous trouve belle qui vous trouve beau de l'intérieur comme de l'extérieur vous êtes vraiment sa plus belle histoire d'amour et en dodo deck regardez ce que j'ai j'ai fait mon choix c'est toi donc cette personne c'est vous qu'elle a choisi c'est vous qu'elle aime cette personne c'est avec vous que cette personne veut construire une relation durable c'est très beau alors on va prendre un petit message avec l'oracle des amoureux avec l'oracle Alors ici on vous dit Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière Créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie Et on a la carte L'acceptation est la clé de la paix intérieure Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle Donc là on vous dit vraiment d'être dans l'acceptation Même si vous n'avez pas de contact de cette personne etc On vous dit vraiment d'accepter la situation telle qu'elle est De vous accepter aussi j'entends, de vous accepter tel que vous êtes Et de continuer à lâcher toute attente, à lâcher prise De laisser venir et de laisser faire les choses Puisque de toute façon comme on l'a vu Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous On nous parle de bénédiction, de miracle Alors en Dodec on nous parle encore de pardon On vous dit que cette personne va vous demander pardon C'est quelqu'un qui prend conscience pour moi du mal qu'il vous a fait On vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés Car la vie est trop précieuse pour être gâchée Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines Je continue avec l'oracle des amoureuses Donc je termine cette guidance Par un petit message, conseil Regardez ce que j'en Dodec Un bonheur éternel On vous dit ici que vous allez vivre le bonheur avec cette personne Allez pour terminer cette guidance Quel est le petit message s'il vous plaît Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo Le pacte de l'amitié On vous dit l'amitié revêt également une part d'amour Étymologiquement ce mot signifie affection entre deux personnes Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son amie Pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction Pour son bonheur Qui n'est pas forcément le vôtre Dans cette relation, il vous est demandé De sortir des exigences égotiques Pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est Donc voilà les amis pour cette très belle guidance J'espère que ça vous a parlé N'hésitez pas à laisser vos commentaires Je serai ravie de vous lire Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine guidance En attendant, portez-vous bien Prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo